... Madame, Monsieur, bonsoir. A la une de ce journal du mercredi 13 février, les préparatifs de vol de nuit, l'une des deux vaches auboises sélectionnées pour le 50e salon de l'agriculture à Paris dans 10 jours. La star de 700 kilos apprend à défiler dans la ferme de ses propriétaires près d'Herville-Châtel, aux Croûtes. Reportage dans un instant. Alors que des pertes records ont été signalées par le groupe automobile PSA ce matin et que les immatriculations sont en baisse, certains veulent y croire encore dans l'aube à Barberet. Un nouveau concessionnaire ouvrira début mars. Son objectif, fidéliser et vendre des voitures grâce aux hauts de gamme et aux services, on verra comment dans ce journal. Et puis du football, mais cette fois-ci, version féminine. La relève semble assurée après Marinette Pichon ou Gaëtan Tinet. Mais aujourd'hui, l'Estac veut développer ce football féminin en plein essor. Et au niveau élevé, on chausse les crampons à la fin de ce journal. La validation officielle est tombée hier soir. Vol de nuit ira bien au Salon de l'agriculture Porte de Versailles le 23 février prochain. Cette future star parisienne est l'une des deux seules vaches d'origine auboise. Sélectionnée pour la 50e édition du Salon, de race Primoestein, âgée de 8 ans et demi, Cette laitière est déjà mère de 5 veaux. Ses propriétaires sont des habitués de ce genre de concours. Margot Blancloil les a rencontrés à la frontière du département près d'Herville-Châtel en attendant la Fashion Week version bovine dans 10 jours. Regardez. Agriculteurs depuis près de 40 ans, Martine et Jean-Pierre possèdent 75 vaches laitières. Cette année, ils misent tout sur vol de nuit. Celle-ci a été sélectionnée pour le Salon de l'agriculture. Une chance puisqu'elles ne sont que deux dans l'aube. Maintenant, c'est l'heure des derniers préparatifs. Comment on l'a fait marcher ? Elle a marché, c'est-à-dire que pour la présentation surtout. Qu'elle marche au mieux, qu'elle soit décontractée. Et il y a aussi le problème, quand on arrive aussi dans le salon, on marche aussi dans la foule. Mais il faut que la vache soit quand même décontractée pour ne pas avoir de soucis, je veux dire, avoir peur. On ne sait pas ce qui peut y arriver. Loin d'être facile, cet exercice demande tout de même un peu d'entraînement. Vous avez quand même une vache qui fait 700 à 800 kilos. Vous avez quand même une masse. Une personne même qui fait 80 à 80 kilos n'est quand même pas lourde à côté. Donc automatiquement, derrière, il faut quand même prendre un peu de temps. que la vache doit s'aider. Je veux dire, c'est le plus important finalement. Il faut être maître, il faut être maître, je veux dire, par rapport à la vache. Et avant de la faire défiler, il a fallu la soumettre à des prises de sang régulières, la dresser pendant plusieurs mois et l'alimenter soigneusement. La ration de base, pour leur protéger, c'est 30% d'herbe, 60% de maïs broyé et le reste en pulpe de betterave. Une alimentation qui serait sans doute le fruit de la sélection de leurs vaches car vol de nuit a fait mouche auprès du jury. Sur l'ensemble général, déjà, pour la conformation, je veux dire. Il y a un minimum de hauteur quand même, de capacité. Mamelle pour que ça soit quand même minimum TB. Bon, après, c'est l'allure générale. Pour ce couple, ce n'est pas la première fois qu'ils participent à l'événement. Cette année, ils fêteront leur 13e salon et pour eux, c'est un rendez-vous incontournable. Je dis tout le temps que le salon, on l'appelle le village. Parce qu'en fait, on retrouve tous les autres éleveurs et c'est intéressant d'avoir toutes les informations de toutes les régions et puis de se retrouver entre éleveurs pour discuter de tout ce qui est aussi bien le prix du lait que de payer dans nos régions que tout le reste. L'occasion aussi d'assurer l'avenir. Ça permet d'être reconnu en tant qu'éleveur. Et ça, ce n'est pas si mal. Et puis que les gens, les gens après viennent vers vous pour vous demander des animaux quand vous avez des avis niveaux à vendre, parce que ça, c'est important. Et ensuite, ça permet d'asseoir sa réputation après pour le reste. Vendredi, Vol de nuit et ses propriétaires monteront à Paris. S'en suivra une semaine de toilettage et de bichonnage avant l'ouverture du salon le 23 février prochain. Bon voyage à Vol de nuit. La période des négociations salariales a lieu en ce moment dans les entreprises. Des négociations obligatoires et bien souvent houleuses, surtout dans le contexte économique actuel. Ce matin, une partie des salariés de Solodif, il y a logistique de Devantlai, a débrayé aux Écrevols à Pont-Sainte-Marie pour demander davantage que les 1,8% proposés. Alors que Petit Bateau, autre entreprise textile troyenne, a obtenu 2,14%. Les grévistes s'insurgent contre la proposition qu'il aurait faite, car en l'occurrence, leur entreprise fonctionne bien. Gilles Dumont est délégué CGT. Il est interrogé par Cyril Tavernet. Nous revendiquons nos 3% d'augmentation sur les salaires environ. Il y a quelques salariés qui sont payés au-dessus du SMIC. On nous demande de travailler plus et gagner moins, c'est ce qui est logique. Alors en ce moment, les salariés ont du mal à avaler la pilule. C'est une entreprise qui se porte très bien. On ne voit pas pourquoi l'intérêt que 3%, qu'est-ce que c'est ? C'est une goutte d'eau dans la mer. Après tout, c'est vrai, c'est nos revendications. On se fait entendre, on manifeste, on a fait deux débrayages dans la semaine. On veut mettre la pression à la direction. Malheureusement, nous sommes deux, trois organisations syndicales. Et deux organisations syndicales ne nous ont pas suivis. C'est choquant pour les salariés. En fait, c'est toujours la CGT qui est toujours au premier rang. D'autres syndicats ne nous suivent pas. C'est malheureux parce qu'on aurait pu faire plus pression à notre direction. Et la direction, justement, a bloqué l'augmentation générale des salaires ce mercredi à 2%. Les syndicats n'ont donc pas signé cet amendement. L'accord doit être validé d'ici mardi prochain. Un nouveau concessionnaire qui s'implante à Barberet par les temps qui courent. C'est un événement en plein marasme, en effet, pour la profession. Et alors que ce matin encore, des pertes records ont été enregistrées chez PSA au niveau national, Ce chef d'entreprise au bois veut donc croire en son projet qui proposera un concept de vente de véhicules haut de gamme doté d'un garage sur place. Les collègues sont sceptiques. Côté de Barberet, reportage Christian Vira. Le 1er mars à Barberet, les premiers clients sont attendus dans cette nouvelle grande surface de l'automobile. Alors ça va de la Clio 208, enfin des petits modèles jusqu'à des modèles beaucoup plus importants. Dernièrement, Porsche Panamera par exemple, on va trouver tout style, tout type de modèle. 400 mètres carrés sont consacrés à des arrivages de voitures d'occasion ou zéro kilomètre. Comme un grand surface, les prix sont réduits grâce à des achats en volume. Et non, l'eau c'est 100, 200 voitures d'un seul coup, c'est énorme, c'est énorme. Encore une fois, ces gens-là, c'est 12 000 voitures par an. Donc effectivement, les lots, quand on parle de lots, c'est minimum 100 voitures. Mais y a-t-il de la place dans l'aube pour de nouveaux concessionnaires ? De l'autre côté de la rue, on s'interroge sur ce type de structure. On fait le bilan d'une année comme l'année 2012. On s'aperçoit que les marges sont de plus en plus réduites pour un volume qui lui aussi est réduit. Donc les constructeurs et les marchands cherchent tous les moyens possibles pour les écouler. Ce sont des véhicules qui viennent bien souvent de l'étranger. C'est une difficulté. Est-ce que ce genre d'installation de nouveaux centres automobiles est viable ? Ça me paraît compliqué. Laurent s'est associé pour proposer aussi un service d'entretien. Il reste confiant sur les ventes car les eau bois ont toujours besoin de véhicules. Les bagnoles ne se vendent plus. C'est vrai que les volumes sont moins importants sur les 2-3 dernières années. Mais on sait pourquoi, on en connaît les raisons. Principalement, le marché de l'automobile, c'est un marché qui a été boosté les dernières années par des diverses aides de l'État, primes à la casse et autres. Le parc continue de vieillir en France. C'est-à-dire que l'entretien automobile est de plus en plus important. Et puis ensuite, un point non négligeable, c'est ce qui concerne le contrôle technique. Sur la partie contrôle technique, il y a toujours une évolution constante des points de contrôle faits lors de ce check sur le véhicule. Donc ça veut dire que globalement, l'entretien automobile en France, et vous le savez, le budget de l'entretien automobile est toujours en constante évolution. En 2012, le nombre d'immatriculations de véhicules neufs a baissé de 15% et celui des occasions de 2%. On reste dans le domaine de l'automobile, mais cette fois, on change de gamme et de moteur. Le 4L Trophy se prépare activement. Plus de 2800 jeunes âgés de 18 à 28 ans se sont lancés aujourd'hui dans cette aventure étudiante et solidaire. Avant l'Espagne, le désert marocain et les dunes sur 6000 kilomètres. Séance de préparation cet après-midi pour ces deux jeunes auboises, étudiantes à l'EUT3 ce matin. Elles partiront du Futuroscope de Poitiers pour cette 16e édition qui va durer 10 jours. Il a fallu rassembler des fonds, 7000 euros en moyenne. Et maintenant, tout est prêt, ou presque. Bérenice et Léa se sont confiées sur leur motivation juste avant leur départ à Cyril Tavernet. On voulait vivre toutes les deux une aventure humanitaire, donc on a décidé de partir au 4L Trophy toutes les deux. L'idée était sympa, c'est un raid étudiant, c'est sportif. Et puis ça permet de vivre une aventure un peu hors du commun. Puis on avait des amis qui avaient participé, le cousin de Bérenice aussi. Ils nous ont tous donné envie, du coup on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas. À chaque fois on dit, ah bah tiens, on aimerait bien, on aimerait bien, mais on fait pas toujours et là on a voulu rentrer en action. C'est un but humanitaire aussi, parce que le but c'est quand même d'emmener avec nous des affaires scolaires paramédicales et sportives, et de les déposer des enfants les plus démunis du Maroc. Donc voilà, et puis c'est vrai que c'est sportif aussi, on est dans le désert tout seul avec notre boussole, machin. Puis je pense que c'est une belle aventure pour notre âge, on va rencontrer plein de monde, on va... Je pense que c'est très en vrai. Ça a l'air plutôt sympa, arrivée prévue en effet à Marrakech le 25 février pour apporter du matériel scolaire aux enfants marocains en lien avec la Croix-Rouge. On termine avec une autre équipe de filles qui en veulent, c'est du football cette fois-ci. Dans l'aube, cette discipline a régulièrement brillé, à l'image de Marinette Pichon ou Gaët Antinet plus récemment. Des joueuses qui ont évolué dans des équipes masculines avant de trouver leur bonheur dans une formation hors du département. Aujourd'hui à l'Estac, on veut préparer cette erreur, la réparer en développant un football féminin en plein essor. Et le niveau est assez élevé, vous allez le voir. David Muttel l'a constaté à l'entraîne. Il y a 5 ans, le football féminin passait pour un gadget au sein du petit monde du ballon. Aujourd'hui, plus personne ne rigole devant l'insolente réussite du développement du soccer chez les filles. Audrey en est l'exemple même puisqu'en 2007, elle faisait partie de l'unique formation montée par le club troyen. Cette année, les équipes sont au nombre de 5. Ça n'a pas joué à la nuit en effet, surtout d'où je viens. En fait, je viens des plus petits clubs encore, donc on a senti l'évolution, l'apport des jeunes nous a beaucoup apporté. Donc ouais, ça joue bien. Un succès dû en grande partie à l'équipe de France féminine et son beau parcours en Coupe du Monde, mais pas seulement. C'est lié au travail de la fédération qui communique quand même beaucoup dessus, à la bonne image que l'équipe de France féminine donne et puis au travail qui est fait ici localement et sur le département avec le club de l'Estat qui est le seul club féminin dans le département qui fait des choses. Et puis aussi le district à travers les sections sportives qu'il y a eues et qui on espère pourra rouvrir dès l'année prochaine. Les progrès enregistrés par la formation troyenne sont manifestes à tel point que Camille Billing, venue tout droit du Canada, où le soccer est très populaire, ne voit pas de différence de niveau. Je crois que c'est pareil. Je ne sais pas beaucoup de la football d'ici, mais cette équipe est à un niveau très pareil au Canada et aux Etats-Unis aussi. Le staff de l'équipe féminine espère bien développer une section qui augmente ses licenciés chaque année. Pour cela, le club compte sur une montée progressive dans la hiérarchie du football. C'est toujours la compétition qui nous intéresse. De là à parler de professionnalisme, je ne pense pas qu'un club comme 3, on en arrive un jour là. Par contre, ce qui nous intéresserait, c'est de monter en deuxième division. Et là, le niveau serait plus intéressant. Ça permettrait de garder nos meilleures joueuses qui actuellement sont obligées de partir un peu dans toute la France. L'Estac en D2, un objectif assez réaliste pour une équipe en pleine progression. Il se pourrait même que le groupe troyen renferme la future Gaëtan Tinet. Et pourquoi pas un club Estac version féminine ? On ne sait jamais, c'est la fin de ce journal. Les prévisions météo, c'est dans un instant avec Cécile Riche. Demain, Damien Ardois à la présentation du JT. On évoquera entre autres une souscription pour faire revivre le musée Napoléon à Brienne-le-Château. Excellente soirée à vous. A très bientôt.